la nourriture arrive mais qu'est ce qui va se passer elle va arriver devant les différentes glandes digestives sans que ça soit prévenu personne et donc qu'est ce qui va se passer mais à toute vitesse les glandes vont fabriquer de la même façon que tout à l'heure trois fois plus avec le même résultat et l'après midi au lieu d'être bien au travail ou à l'école etc vous allez dormir vous allez aller faire un tour prendre l'air ça n'ira pas tout simplement c'est une mauvaise gestion pourquoi parce que mauvaise nutrition si au contraire le silence se fait le cerveau va appeler les suites gastriques qui va dire et les petits là venez voir j'ai quelque chose à vous dire et ils ont très vite monté aux ordres et leur cerveau leur dire il arrive ceci il arrive cela les voir les glandes digestives et les plaisir et il ya un phénomène que vous connaissez tous c'est le petit creux là tout le monde un petit creux à un moment ou à un autre ben ce petit creux c'est tout simplement la remontée des suites gastrique vers le cerveau chercher aux ordres et redescendent aussitôt ils donnent leurs ordres et là les choses vont bien se passer et tout le monde sera content mais imaginons le contraire vous êtes dans une boîte de nuit comme il y en a et la musique est à tue-tête mais pourquoi la musique est à tue-tête pour vous cacher que c'est dégueulasse et que c'est un bon job mais vous vous en rendez pas compte ça aussi une utilité commerciale qu'on appelle le mensonge je sais que je vais pas me faire que des amis mais eux ils savent que c'est la vérité c'est pas bien grave par contre ça peut être aussi des moments de bonheur imaginez les repas qu'on fait tous chez la grand-mère chez la tante chez la soeur pour un anniversaire etc et tout le monde se retrouve et tout le monde est là tiens voilà ton cadeau voilà c'est formidable ah mais t'es là toi aussi et tout le monde se met à table et le plat arrive fumant comme il faut etc parce qu'on sait que c'est délicieux et là on commence à manger et à ce moment là il ya un phénomène qui s'établit où au moment où on commence à manger le silence se fait il y en a toujours un pour dire ah ben dis donc même toi le grand qui est d'habitude de fait que parler tu tais tu pour te faire taire qu'est ce que ça doit être bon on l'a tous entendu dans nos familles ça s'appelle la concentration gustative pour mieux apprécier le plat qui est télécommandé par le nez qui sent que c'est bon et qui tout de suite ouvre les papiers gustatifs à la réception mais pour ça il faut du silence et tout le monde se tait d'une façon tout à fait naturelle et ça j'ai pu le constater dans plus de 50 pays dans le monde où je suis allé voilà ce que c'est l'importance de l'administration le plus gros ou le plus bel ennemi du bon goût c'est le bruit et le meilleur ami de la digestion et du plaisir gustatif c'est le silence et c'est pour ça que nous dans nos maisons dans ce qu'on appelle les restaurants gastronomiques en principe il n'y a pas de radio il n'y a pas de musique rien du tout parce que le goût est la seule musique que le cerveau veuille entendre je dis le goût j'aurais dû dire le ressenti oui même moi je me trompe voilà pour cette partie là alors maintenant nous allons passer dans cette seconde partie à la cuisine par elle-même vous savez maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire vous savez d'où ça vient et bien il serait temps de penser à la cuisine oh je sais je sais si vous êtes avec tous mes amis que l'on voit sur les écrans je devrais pas en parler comme ça parce que j'ai eu ma part j'ai plus de 2500 émissions sur des grandes chaînes aujourd'hui je suis trop vieux pour y passer d'ailleurs j'ai plus envie de le faire d'ailleurs c'est plus ma tasse de thé mais quand même quand vous les entendez ils ont inventé la cuisine ils ont inventé l'art de vivre moi je ma cuisine mon truc mon machin mes employés mon restaurant de l'ego total que ça c'est mon ressenti personnel je ne citerai personne bien sûr par correction mais c'est ce que je pense heureusement il y en a quelques uns qui ont su garder la tête froide là je peux en citer un par exemple c'est dit savoir qui est un garçon formidable mais je le salue dit mais la cuisine est ce que c'est ce qu'on vous dit est ce que la cuisine c'est une quantité incroyable de cuisson est ce que c'est l'apanage de quelques-uns qui savent qu'on est secret non il n'y a que trois cuissons dans le monde trois cuissons seulement c'est à dire trois routes avec un départ et une sortie qui est le plat final sur la table il suffit d'apprendre les trois routes qui conduisent à ce plat et puis à côté il y a les magnificences ceux qui vont couper de telle façon qu'ils vont présenter telle façon joue quelque chose qui fera que ce sera sympa dans l'assiette il y a aussi la vaisselle qui est importante la table autour ça vous donne de la gastronomie mais sachez que il n'y a pas des milliers de cuisines au monde il n'y en a que deux la bonne et la mauvaise choisissez votre corps alors je vous disais que pour cuisiner il n'y a que deux cuisines la bonne et la mauvaise on va garder la bonne et pour la bonne il y a trois façons de cuire on va garder les trois alors quelles sont-elles et vous les connaissez et vous les faites naturellement sans savoir qu'elles existent la cuisson numéro un c'est la cuisson par concentration ça veut dire quand vous faites un steak ça veut dire quand vous faites un poulet ça veut dire quand vous fait un poisson à la poêle ça veut dire que vous allez concentrer la matière qui va se réduire pendant la cuisson cuisson par concentration ça c'est la concentration à chaud mais il existe la concentration à froid quand vous cuisinez avec du sucre quand vous cuisinez avec de l'huile quand vous cuisinez avec du vinaigre ou du vin quand vous faites une cuisson dans le sel. Ce sont des cuissons par concentration, car vous continuez de concentrer la matière, mais d'une autre façon. C'est la cuisson numéro 1. Maintenant, on va passer à la cuisson numéro 2. Et c'est pareil, vous la faites chez vous, vous ne le savez pas, mais vous le faites, tout au moins pour ceux qui connaissent à minimum la cuisine. Ce sont tous les bouillis, bœuf grossel, poteau feu, blanquette de veau. On va faire cuire dans un bouillon, soit en l'ayant fait macérer dans l'eau la veille pour que ça dégorge et qu'il soit vidé de son sang, soit d'une façon naturelle au moment de la cuisson, on le fait un peu macérer, on ne sale surtout pas et on lance la cuisson. Et pendant la cuisson, la viande va dégurger, va vous donner un autre bouillon avec du goût, puisqu'en même temps vous aurez des légumes. C'est l'ensemble de tout ça qui va vous donner un goût super que vous allez aimer si vous respectez les temps de cuisson qui sont différents selon les produits. Souvent très long pour de la viande rouge, souvent moins long pour de la viande blanche et souvent assez court pour des cuissons avec le poisson et encore plus court s'il y a uniquement des légumes. Donc ça, cuisson numéro 2, cuisson par expansion, vous voyez, expansion, contraire, concentration. Et cuisson numéro 3, la cuisson mixte, comme le haricot d'agneau, le bœuf bourguignon et tout ça, où on va d'abord concentrer la matière en la faisant revenir dans l'huile avec un peu de farine par-dessus, c'est-à-dire qu'on singe avec de la farine, on en met dessus et on mélange bien tout et on rajoute un bouillon corsé ou du vin pour faire un jus de cuisson. Cuisson numéro 3, cuisson mixte. Je vous ai parlé des trois cuissons, et bien il faut les utiliser. Et on va reprendre cuisson par cuisson. Cuisson numéro 1, je vous ai dit que c'était une concentration. Et si nous commençons par une viande rouge, qui peut être d'ailleurs une autre viande ou autre chose, mais c'est principalement bien visible sur de la grande rouge. Je vais vous expliquer ce qu'est le phénomène de Maillard. C'est une règle de physique qui a été découverte et expliquée par le physicien Maillard. On ne cuit pas une viande en la mettant dans une poêle comme ça. Cuire, c'est d'abord une règle. Ce n'est pas une addition, mais une manière d'additionner dans le respect des règles et des formes que l'on doit connaître comme un théorème en mathématiques. Ce n'est pas de la mathématique, c'est de la physique ou de la chimique. Donc, ma viande rouge, je veux la faire cuire. Et je ne vais pas la mettre bêtement dans la poêle avec ou sans huile. J'avais d'abord remarqué que cette viande, elle a été coupée soit d'une façon fine, soit d'une façon plus grosse pour faire un tourneau d'eau, ou ce peut être un rôti. Et même le rôti fait partie d'un autre morceau. Il y a donc eu un couteau qui a coupé la viande, qui a tranché les veines. Mais dans la matière, il reste du sang, en suspension. Et ça, il faut le respecter. Parce que le sang, c'est lui qui transporte le goût et la graisse dans la matière. Il ne faut pas qu'il s'en aille. Or, les vénules sont libres, puisqu'il y a eu la coupe. Il va donc falloir saisir la viande, non pas pour la faire brunir, mais pour fermer ses vénules, pour éviter que le sang ne s'échappe. Car à la première chaleur, il va partir dans la poêle. Et c'est ce petit cahier qu'on voit parfois au fond de la poêle. Il n'est pas du tout appétissant. Il va donc falloir la saisir, de façon que tout de suite, les coupes vénules soient bouchées. C'est ce qu'on fait pour les enfants quand ils saignent du nez, qu'ils sont petits, on les emmène cauteriser. Donc on va avoir l'objectif de cauteriser toutes les vénules. Et c'est simple, on la pose sur la plaque 20 secondes, on la retourne 20 secondes et on la croise 20 secondes et 20 secondes. C'est-à-dire, la première action, c'est 80 secondes en 4 fois. Et là, avec ou sans huile, c'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille sans huile, mais si vous le faites avec huile ou avec du beurre, c'est pas un problème. Simplement, c'est un peu plus gras et un peu moins digeste par la suite. Et là, contrairement à ce qu'on peut penser, d'abord, vous n'allez pas piquer la viande parce que vous allez refaire un trou et le sang va partir. Vous allez prendre une plate, vous allez le glisser sous la viande ou une pince aussi. Vous allez le glisser sous la viande, vous allez la mettre dans une assiette. Vous allez prendre une autre assiette, vous allez la remettre à l'envers par-dessus et vous allez la laisser se reposer pendant 20 minutes. Il est hors de question de la reprendre immédiatement car vous avez provoqué un phénomène bien connu que je vais vous expliquer. Quand vous vous brûlez, qu'est-ce que vous faites ? Aïe ! Et vous vous contractez comme ça. La matière que vous cuisinez, la bête est morte mais la viande est vivante et elle a des cellules qui ont des molécules nerveuses donc qui ont tout à fait conscience de ce que vous lui avez fait. Et donc, à partir du moment où vous lui faites mal, en la mettant dans la poêle brûlant, elle se contracte. D'ailleurs, vous le voyez, elle se retrécit. Elle prend même des effets de vagues parfois. Il faut donc en tenir compte. C'est sa façon à elle de vous dire j'ai mal. Il faut donc qu'elle se détende. On l'a mis dans une assiette à se reposer. Mais l'extérieur est chaud. Donc, la chaleur va monter dans la pièce de viande et en montant dans la pièce de viande, va détendre les nerfs qui se sont contractés. Et au bout de 20 minutes, la viande aura repris son aspect normal ou pratiquement normal. Alors là, vous la remettez dans la poêle chaude et vous allez la cuire comme vous le souhaitez. Bleu, saignant, à point ou bien cuité. Alors, comment le voir ? Vous mettez un gant et vous appuyez dessus. Si ça s'enfonce sans résistance, c'est qu'elle est bleue. Si, quand vous mettez votre doigt et vous enfoncez votre doigt, il y a le sang qui remonte de chaque côté, elle est saignante. S'il y a une résistance un peu solide, c'est qu'elle est à point. Et si vous ne pouvez pas enfoncer votre doigt, c'est qu'elle est bien cuite. Ça vous donnera une bonne indication. Il vous passera rarement à côté. Le reste, ça sera de l'expérience. Voilà donc ce qu'est la première des cuissons et ce qu'est le phénomène de Maillard. La cuisson par expansion. La cuisson par expansion est souvent accompagnée d'une marinade que l'on fait la veille et qui ne se sale pas parce que le sel, c'est du sodium et risque de vous contracter la matière ou de la détendre parce que ça marche comme ça le sodium. Ça contracte. C'est une forme de cuisson. D'ailleurs, on cuit dans le sel d'ailleurs. Alors, vous allez préparer vos morceaux. Les morceaux, en moyenne, doivent faire entre 40 et 60 grammes. Autrement, ils cuiront mal. Ou il faudra beaucoup de temps pour le cuire. Sauf pour le bœuf. Mais c'est différent. Et donc, vous allez préparer cette marinade qui sera accompagnée de quelques légumes et particulièrement du verre de poireau qu'on n'utilise pas pendant la cuisson. Car le verre de poireau, c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle va absorber les graisses qui vont sortir de cette détente de la matière. Quand vous la mettez dans l'eau, la matière va se détendre. Imaginez-vous quand vous êtes dans votre baignoire. Et belle-avisante, c'est pareil. Sauf que là, le poireau est gourmand. Et la matière, le poireau est peut-être découpé en morceaux, mais la matière est encore vivante. Tout au moins les cellules qui la composent. Et elle va se les absorber. Donc, ça sera bien moins grave à la sortie. Et là, le lendemain, il y a deux solutions. D'abord, vous commencez par tout nettoyer parce que souvent, il y a plein de pratés qui sont collés à la matière. Quand tout est propre et engoutté, soit vous refaites une nouvelle marinade de cuisson, soit vous les cuisez directement dans son jus de cuisson. Que là, vous pourrez saler et poivrer. C'est la cuisson numéro 2. C'est la cuisson par expansion. La cuisson mixte. Cuisson numéro 3. C'est-à-dire que d'un côté, on fait revenir la viande. Et de l'autre côté, on utilise le principe de la cuisson par expansion. Donc, dans un fait-tout, dans une cocotte, on va mettre un peu d'huile. On va mettre des oignons. On peut mettre des échalotes éventuellement. Et après avoir coupé sa viande en morceaux d'environ 40-60 grammes, on va faire revenir cette viande bien comme il faut, sans la saler. Et une fois qu'elle est bien dorée, on va la singer. La singer, c'est prendre de la farine qu'on a passé au tamis, donc qui ne fera pas de grumeaux. Et on va saupoudrer la viande et la matière qu'il y a, les oignons, tout. Et on va remuer jusqu'à temps que ça soit bien mélangé, en évitant que ça roussisse. Quand tout ça, c'est bien fait, on a préparé un bouillon. Alors, ça peut être un bouillon corsé, c'est-à-dire serré, coloré. Ça peut être un bouillon clair. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Une fois que c'est terminé, on va refaire une cuisson. On va continuer la cuisson d'une heure et demie, où là, on va rajouter une bouteille de bon vin et on laisse cuire encore une heure et demie. Et là, au bout de trois heures, eh bien ce plat se servira bien comme il faut avec les légumes à part. Pour les légumes, il y a deux écoles. L'école où les légumes sont cuits pendant les vingt dernières minutes de cuisson, elles sont rajoutées à la préparation, qui donne d'excellents résultats. Ou, autre cuisson qu'ont lancé les cuisiniers un peu plus modernes, c'est de les cuire à l'anglaise, à part, en les tournant dans certains cas, si c'est possible, carottes, pommes de terre, navets. Et dans les deux cas, ce sont d'excellente préparation et seul votre goût personnel fera la différence. Mais dans les deux cas, ce sera excellent et on verra comment on cuire à l'anglaise dans une autre leçon. Et bien, ça va être la conclusion de ce cours sur les cuissons. Conclusion verbale, parce que nous allons maintenant vous prouver que dire c'est bien, mais la preuve, c'est mieux. Et nous allons faire des recettes qui vont correspondre pour cette première partie à ce que je vous ai dit. Vous ne pourrez en ensuite qu'il recommencez chez vous à faire la même chose. Alors, à tout de suite pour la cuisine.